A l'occasion de l'édition 2016 de la Semaine Européenne du Développement Durable, le CHRU de Lille mobilise ses équipes pour sensibiliser les professionnels de santé et le public autour de plusieurs thèmes, comme les déchets, la restauration, les espaces verts, les transports et l'énergie. A l'occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, encore une fois, cette année, on a la chance de pouvoir bénéficier de la présence des espaces Info-Energie de Lille. L'objectif du stand, c'est bien d'apporter des conseils aux usagers du CHR, donc au niveau personnel, et puis également d'avoir un rôle de sensibilisation quant à l'aspect comportemental sur l'utilisation des énergies. Je pense que c'est une initiative intéressante et ça apporte toujours des nouvelles connaissances. Donc j'encourage justement le CHRU à faire beaucoup d'animations de ce genre. C'est une initiative très intéressante et qui doit être, je pense, pour se renouveler et prolonger pour impacter beaucoup de gens. Et on aura certainement une nature plus propre. On sera responsable de ce qu'on fait, de nos déchets, de tout. On aura une vie saine, voilà, tout simplement. Conscient de sa responsabilité environnementale vis-à-vis de ses patients, du grand public et de la planète, le CHRU de Lille a souhaité faire du développement durable un des axes stratégiques de sa politique, en apportant des solutions concrètes pour agir au quotidien. Les professionnels et les usagers ont pu bénéficier parmi les différentes thématiques proposées d'une visite guidée, de la chaufferie et de la co-génération, de tester les véhicules électriques du CHRU, véritable enjeu dans la diminution des émissions de CO2. Le véhicule que je viens de tester dans le CHRU de Lille marche très bien et j'en suis très content. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Les gens peuvent essayer, ça donne une idée de la conduite, voir un petit peu ce qu'on a envie de faire. On a pas mal de petits parcours à faire actuellement chez nous. C'est hyper intéressant. Nous faisons essayer les véhicules électriques du CHRU pour promouvoir la politique développement durable. Le CHR de Lille a loué plusieurs véhicules. Trois véhicules de tourisme, un véhicule utilitaire et deux camions goupiles pour les espaces verts pour permettre à l'ensemble du personnel du CHR de faire des réductions de carburant au sein de l'institution, mais également pour les biens du personnel. Cette politique volontariste en faveur du développement durable a permis au CHRU de Lille de réduire de 4,5% sa consommation énergétique, de 27% sa consommation d'eau et de 11% ses déchets d'activité de soins à risque infectieux. Des résultats qui encouragent le CHRU de Lille à poursuivre ses efforts. – Sous-titrage Société Radio-Canada –